La radiographie analogique, utilise comme détecteur, le couple écran-film. Le film photographique fut le premier détecteur à être utilisé en radiographie, dès la découverte des rayons X, mais sa sensibilité à l'exposition aux rayons X étant très faible, le film fut très rapidement associé à des écrans renforçateurs luminescents. L'ensemble étant disposé à l'abri de la lumière, dans une cassette qui est placée derrière l'objet à radiographier. La cassette contient le couple film-écran, et possède une face antérieure transparente aux rayons X en aluminium, plastique ou fibre de carbone, et une face postérieure contenant une fine plaque en plomb pour atténuer le rayonnement direct, et arrêter le rayonnement rétro-diffusé. Les écrans renforçateurs ont pour rôle d'absorber les rayons X, et de transformer l'émergie en une information lumineuse reflétant l'information radiante émergeant du patient. Le film contient une émulsion contenant des cristaux d'hélogéniaux d'argent, souvent de bromions d'argent. Ces cristaux, soumis aux photons, se dissocient en ions, par effets photolytiques créant ainsi une image latente. L'image latente est transformée en image réelle, après plusieurs étapes se déroulant dans l'obscurité ou sous une lumière lénectinique. La révélation est réalisée en plongeant le film dans une solution basique, qui réduit l'éon argent positif en argent métallique. La fixation de l'image est obtenue en plongeant le film dans une solution acide, permettant de stopper ses réactions de réduction. Après lavage et rinçage du film pour éliminer les différents réactifs, les zones du film les plus irradiées, contiennent l'argent métallique et sont les plus opaques à la lumière. Les zones non irradiées du film, sont transparentes et apparaissent blanches, si on le place sur un hégatoscope. Le couple écran-film, seul détecteur analogique, est resté longtemps une référence en radiographie du fait de son excellente résolution spatiale, et de sa bonne sensibilité. Toutefois il possède une courbe sensitométrique d'allure sigmoïde, ce qui oblige à exposer ce détecteur à une quantité précise de photons, latitude d'exposition, pour obtenir un contraste satisfaisant. C'est une des raisons pour laquelle il est de moins en moins utilisé, au profit des systèmes de détection numériques, qui permettent de délivrer des doses moins importantes aux patients tout en conservant une qualité d'image suffisante à un diagnostic. Une coupe du film, présente successivement un support, constitué de triacétate ou de polyester, et pas de 200 microns environ, sur lequel a fixé l'émulsion qui est l'élément sensible au rayonnement X. Une couche protectrice superficielle. Perméable au liquide de traitement agissant sur l'émulsion, assure une protection mécanique, en particulier dans les traitements automatiques. L'émulsion est appliquée sur une face du support uniquement, dans les films monocouches. Pour accroître la sensibilité, les films bicouches possèdent deux émulsions de part et d'autre du support, ils sont utilisés entre deux écrans renforcateurs, chaque émulsion recevant la lumière de l'écran renforcateur, qui lui est accolée. Le support du film est constitué aujourd'hui de polyester, qui remplace le triacétate de cellulose. Il doit répondre à des impératifs précis de transparence à la lumière, intentionnellement limités sur certains films radio, par une coloration bleue, pour éviter l'ébouissement sur le négatoscope radiologique. La stabilité dimensionnelle, doit être respectée dans le traitement, et au cours du temps. L'épaisseur varie de 180 à 250 microns selon les types de films, elle procure une certaine rigidité de manipulation, tout en maintenant une certaine souplesse à la manipulation, aidant les machines à développer. La couche de protection permet d'éviter les rayures, et les pliures, mais le film reste fragile, il faudra éviter les coups d'ongles, et les traces de doigts à l'origine de fausses images de calcifications en mammographie. Les frottements sont à l'origine d'électricité statique, qui se manifestent par des images en araignée sur les films. La conservation des films se fera au mieux à la verticale, afin d'éviter l'écrasement de l'émulsion. L'émulsion, est l'élément sensible à la lumière, elle est composée par un mélange intime de gélatine, de bromure d'argent, et de divers correcteurs. Le gélatine bromure d'argent, forme une couche d'une épaisseur d'une trentaine de microns. Bien que ce composé puisse être extrait d'un minéral disponible dans la nature, le bromure d'argent est typiquement préparé par la réaction du nitrate d'argent avec un bromure alcalin, le plus souvent le bromure de potassium. La maturation des cristaux en présence de gélatine, produit de petits cristaux uniformes, appelés grains dont la finesse est directement proportionnelle à la résolution du film. La gélatine est extraite de la matrice protéique des os, ou des tissus conjonctifs. C'est un colloïde hydraté au moment de la fabrication, déshydraté, donc solide, lorsque le film est stocké, transféré en cassette puis exposé au rayonnement, puis une nouvelle fois hydraté, pendant le traitement. L'eau qui l'imprègne la transforme en gel, assimilable à un liquide dans lequel les mouvements et les échanges chimiques sont possibles. Cette matrice ne se déforme pas, et maintient la dispersion des grains de bromure d'argent. La gélatine est à nouveau déshydratée, et dénaturée, pour l'utilisation de l'image finale sur le négatoscope, puis dans l'archivage. Aucun produit plastique ne peut remplacer cette gélatine biologique. Les grains de bromure d'argent sont mêlés à de faibles quantités de sulfure, et d'iodure, et sont à l'état cristallin de type cubique, ou présentent une forme plane, dit tabulaire, qui augmente la sensibilité et la résolution. Chaque grain contient un million environ d'atomes d'argent. Chaque cristal se présente au microscope sous une forme hexagonale triangulaire très aplatie, d'un micron environ. Un centimètre cube d'émulsion contient de 10 puissance 9, à 10 puissance 12 grains, distants les uns des autres de quelques microns. Ces grains sont fragilisés systématiquement, par des dislocations qui augmentent la sensibilité au rayonnement. La fabrication des émulsions, relève d'une technologie complexe, en particulier des éléments très variés, permet de modifier la sensibilité spectrale, d'ajouter des modificateurs du traitement, d'améliorer la résistance au temps et aux agents extérieurs. Les grains de bromure d'argent présentent un certain nombre d'imperfections et de sensibilisations, qui leur confèrent les propriétés photographiques. Des ions âgés plus peuvent quitter leur position normale et migrer dans le cristal, des imperfections linéaires appelées dislocations, sont créées dans le cristal. En outre une sensibilisation chimique, est appliquée sous la forme de composés souffrés, créant à la surface des cristaux des centres de sensibilité où va débuter la formation de l'image. Le film est impressionné par la lumière. Cet effet ne peut être détecté physiquement, l'image est dite latente. Elle est révélée par le traitement chimique. Les photons qui atteignent le grain de bromure d'argent dissocient ceci, par effet photoélectrique, un électron est arraché à l'ion brome, qui devient atome de brome. Cet électron va migrer vers le sulfure, impureté du cristal, puis va attirer les ions âgés plus, qui vont être réduits en atomes d'argent, dont la quantité sera proportionnelle à l'affluence photonique. Cinq à six dissociations de ce type dans un seul cristal, soit un million d'atomes, constitueront pour ce cristal l'image latente, qui est le fidèle reflet de l'information contenue dans l'image radiante, et qui persistera jusqu'au développement, où chacune constituera un germe de développement. Dans le cas de l'exposition directe aux rayons X, l'effet photographique est dû aux électrons émis, lorsque le rayonnement électromagnétique interagit avec l'halogénure d'argent. Ces électrons ont un trajet assez long, et peuvent agir sur plusieurs grains. L'énergie d'un photon X, peut produire des milliers d'atomes d'argent dans les centres d'images latentes, d'un, ou de plusieurs grains. Seul 3 à 10% de l'énergie photonique, est utilisée pour l'effet photographique. Une sensibilisation chimique particulière, permet de multiplier par 100 la sensibilité des films à l'exposition directe. Le maximum de sensibilité du film radiographique en exposition directe aux rayons X, est atteint pour une tension de l'ordre de 50 kV. En effet, l'énergie moyenne du faisceau, avoisine alors l'énergie de liaison des électrons de la couche K de l'argent et du brome, l'effet photoélectrique, donc l'absorption des photons sera alors maximale. Sur la face opposée à l'émulsion, les films radiographiques monocouches portent une couche anti-halo, supprimant les reflets lumineux à travers le support. Le fait d'éviter la réverbération du rayonnement lumineux, procure une meilleure résolution spatiale, surtout utile en mammographie, et dans les explorations des extrémités osseuses. L'émulsion recevant moins de lumière, les films possédant une couche anti-halo, nécessitent plus d'exposition, ils sont considérés comme étant moins rapides. Une part importante du flou, dans les coupes-écrans-films bicouches, est due à l'effet de crossover. Il se produit lorsque la lumière émise par un écran renforcateur, n'est pas totalement absorbée par l'émulsion homolatérale, qu'elle traverse le support du film, et est absorbée par l'émulsion contralatérale. Cette cause de fond est importante, on estime qu'avec les films orthochromatiques, sensibles à la couleur verte, elles représentent 40% de l'exposition. Dans les films métachromatiques sensibles à la couleur bleue, l'effet de crossover ne représente que de 23% à 30% de l'exposition, car l'émulsion homolatérale, absorbe mieux la couleur bleue. Les couches anti-crossover, sont situées de part et d'autre du support du film. Elles absorbent la lumière avant la traversée du support, et réduisent la part de l'effet de crossover à 13% de l'exposition du film. Ceci au prix d'une diminution de la rapidité de l'ordre de 40%. La diminution de l'effet de crossover sans trop exagérer la diminution de la rapidité du film, peut être obtenue en utilisant des écrans renforcateurs émettant dans l'ultraviolet, ou, en utilisant des grains tabulaires, 15 à 19% de crossover.